Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps je vous avais fait une présentation d'un boîtier d'acquisition vidéo qui permettait notamment d'importer des images de son Mac, des enregistrés directement ou alors depuis une console et il y a encore plus longtemps je vous avais fait une présentation d'un boîtier qui permettait d'importer ces vidéos d'un magnétoscope directement sur son Mac aujourd'hui on va voir ce boîtier qui existe depuis un petit moment mais ça faisait un moment que je voulais vous le présenter donc il permet notamment d'importer des images d'un magnétoscope si vous en avez un mais aussi d'utiliser ce boîtier d'acquisition vidéo comme n'importe quel autre boîtier notamment par exemple depuis une console ou une Apple TV Premier point fort de ce produit c'est qu'il est livré avec pas mal d'accessoires donc on a ici l'accessoire principal mais on a également un câble RCA pour relier un vieux magnétoscope on a un câble HDMI, on a l'alimentation mais on a également une carte SD de 64Go donc normalement vous n'avez pas à racheter de câble supplémentaire et puis il n'y a même pas la carte SD à acheter donc ici on a l'HDMI IN et OUT et puis deux ports donc le port AV IN et OUT de ce côté-ci le port SD qui va vous permettre de stocker les éléments importés et donc vous n'avez qu'à loger la carte SD qui est fournie de l'autre côté le bouton d'alimentation on a deux boutons volume plus volume moins pour utiliser les haut-parleurs internes on a le port USB A et donc un USB A 2.0 et le port d'alimentation alors comme il y a une batterie interne vous n'êtes pas obligé de charger en permanence lorsque vous faites l'importation allez c'est parti on va commencer par un premier test en HDMI alors sachez qu'on peut gérer jusqu'à 1080p c'est à dire que si vous avez une image en 4K donc elle va être compressée en 1080p on va brancher donc en HDMI IN une console alors une Apple TV c'est ce qu'on va faire juste ici et donc on va lancer une importation vous allez voir c'est très rapide alors on notera que pour les contenus protégés avec l'Apple TV si vous faites une recopie par exemple sur un Mac vous allez le bloquer ici vous allez pouvoir donc importer n'importe quel contenu même les contenus protégés sur la droite vous avez les différents boutons menu mode je monte je descends et puis le bouton enregistrement donc qui va vous permettre de lancer automatiquement l'enregistrement voilà donc ce que ça donne depuis un enregistrement en HDMI avec l'application Molotov alors vous avez sans doute remarqué il y a un petit décalage entre le son et l'image alors c'est normal c'est pas dû en tout cas à l'enregistreur on va faire le test juste après j'ai enregistré donc avec je vais vous mettre la vidéo et puis la vidéo enregistrée depuis le Mac je vous l'ai dit il y a deux façons d'acquérir de la vidéo d'ailleurs dans les paramètres on peut choisir soit la source HDMI soit la source AV donc là j'étais en source HDMI mais l'intérêt en tout cas mon but principal c'était de pouvoir récupérer des vieilles cassettes VHS d'un magnétoscope pour pouvoir en tout cas les stocker en version numérique pour ceux qui comme moi n'ont plus de téléviseur en Peritel ou en RCA forcément c'est un petit peu compliqué de brancher un magnétoscope dessus donc l'intérêt vraiment de ce produit c'est son écran 5 pouces donc il est beaucoup plus large que le produit que j'avais pu tester il y a quelques temps il est de meilleure qualité d'ailleurs donc vous allez avoir un retour immédiat donc lorsque vous n'avez plus de télécompatible forcément c'est pratique parce que sinon vous n'avez pas ce que vous enregistrez donc là vous avez le retour, un retour audio en plus je vous conseille en tout cas pour ceux qui n'ont plus d'ancien téléviseur je vous conseille plutôt ce produit plutôt qu'un produit plus basique qui n'a pas d'écran alors il y a quand même quelques petits paramètres donc quand vous allez dans les menus vous allez pouvoir basculer tout l'affichage en français d'une part vous allez pouvoir régler la date, vous pouvez afficher la date à l'écran vous pouvez changer la qualité des vidéos donc vous voyez il y a du 1080p, du 720p et puis surtout vous allez changer de source soit HDMI ou soit la source AV et puis si on continue on va pouvoir choisir le mode d'enregistrement par défaut USB SD vous allez pouvoir également programmer en fait un enregistrement automatique alors que ce soit une fois par mois, une fois par semaine bon je trouve que c'est un petit peu moins intéressant puis vous allez pouvoir initialiser évidemment tous les paramètres pour tester la latence entre le son et l'image donc j'ai poussé de façon très basique donc je tape sur mon support et donc vous voyez là il n'y a aucune latence c'est la vidéo principale, en tout cas originale et puis comme j'avais des doutes, donc écoutez je vous mets maintenant les deux en même temps écoutez, regardez désolé pour le bruit mais en tout cas sachez qu'il n'y a pas de problème de latence contrairement à l'appareil que j'avais pu tester précédemment qui était un petit peu moins cher qui coûte 60 euros de moins mais bon, qui n'a pas cet écran donc je vous conseille en tout cas celui-ci allez, petit test maintenant sur PlayStation et là, bon, ça coince forcément compatible 60 fps et vous voyez donc que là il y a énormément de lags c'est injouable, personnellement je trouve ça ne rend pas grand chose donc je vous conseille plutôt cet appareil pour de l'acquisition d'un magnétoscope par contre pour faire ça, il faudra passer son chemin alors j'ai eu quelques fois des problèmes de qualité concernant DigitNo en ce qui concerne les boîtiers d'acquisition pour le coup, je n'ai jamais eu de problème que ce soit des multi HDMI ou tout simplement un autre boîtier pour acquérir des vidéos de vieux magnétoscope donc là, dans le temps, ça fait maintenant plus de 2-3 ans que j'ai ça je m'en sers assez régulièrement d'ailleurs et ça, bon, ça tient bien donc je pense qu'au niveau fiabilité pour ça, on devrait être bon dans le temps et puis pour terminer, puisque c'était quand même le but une acquisition d'une bande VHS alors évidemment, ça va dépendre de la qualité de votre bande d'origine la mienne était déjà dégradée elle a une trentaine d'années elle n'a pas été très bien conservée mais en tout cas, ça fonctionne si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tests et moi je vous dis à bientôt